Complètement ridicule, Stéphane Plaza humilie Roselyne Bachelot aux grosses têtes. Plus les années passent, plus la carrière de Stéphane Plaza prend des tournures inattendues. L'agent immobilier le plus célèbre de France a en effet quitté le confort de son agence, ou plutôt de ses centaines d'agences, pour tenter l'aventure télévisuelle. En une décennie, il est devenu le visage des émissions immobilières à la télévision française. Mais son ascension ne faisait que commencer, le meilleur ami de Karine le Marchand s'est aussi lancé dans une carrière de comédien. Avec de nouveau un joli succès sur les planches de théâtre. À tel point qu'il laisse désormais planer le doute sur son avenir à la télévision, je sais que je partirai heureux. Heureux d'avoir entrepris tout ce que j'ai fait, heureux d'avoir connu votre amour indéniable. « Qui me transporte encore aujourd'hui ? Continuez d'être encore près de moi avant que je m'envole vers un autre itinéraire secret » confiait-il il y a peu dans un énigmatique message Instagram. En attendant, Stéphane Plaza continue sa carrière médiatique, qui passe également par le plateau des grosses têtes. Pensionnaire de l'équipe de Laurent Ruquier depuis 2016, l'agent immobilier régale régulièrement les auditeurs avec son sens de l'humour. Point mais aussi son auto-dérision. La preuve cette semaine lors d'une émission pour laquelle il s'est présenté avec un étonnant poule en laine. « Vous avez froid, monsieur Plaza lui a lancé l'animateur. Je fais des économies de chauffage », répond le chroniqueur. Mais le look du jour n'a pas du tout plu à Roselyne Bachelot, c'est complètement ridicule à lancer l'ancienne ministre de la Culture. « Au bas attendez, si on parle de vos costumes verts ! » se défend Stéphane Plaza. « Non mais c'est grotesque » relance sa collègue, visiblement choquée par ce choix vestimentaire. Interviendra-t-elle pour restaurer sa garde-robe dans les prochaines semaines ? « Réunage Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »